...dans les espraves, avec... Alors pour eux, qui ont eu des gros jeux, hein, ont été depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à cette après-midi, donc c'est bien que vous êtes ici pour célébrer avec les athlètes et profiter un peu des Jeux. C'est vrai, le ski, ça dure vraiment les deux semaines des Jeux, alors que d'autres effets, c'est une journée et c'est terminé. On se présente pour les droits médaillés du 50 km, tous les droits en bus. Corrige-moi si on peut prendre la musique, ça doit être la première fois qu'il y a un triplé dans le PIO, dans les cérémonies de calmature, pour l'épreuve du 50 km. En fait, tout ça s'est produit ça fait très longtemps. Ça va faire très longtemps effectivement. Déjà en partant un triplé, c'est toujours l'affairable. C'est pas ici par exemple. C'est pas à ces jeux-ci, il y en a eu plein d'ici, il y en a eu huit effectivement. Pour remédailler bronze, il y a Cherno Soft. Et ils l'avaient construit pour eux, c'est-à-dire qu'il y a une immense montée au début et à la fin. Et eux, ils savaient qu'ils allaient avoir la force de passer à travers ça. Et donc, ça voulait dire que tout le peloton devait toujours défavoriser nos athlètes avec le petit son. Pour la création de Russie. Les silver medals représentent les russes. Célèbre et la création de Russie. Célèbre et la création de Russie. Maxime Wilikjanin. Célèbre et la création de Russie. Un éveillé d'argent. Maxime Wilikjanin. Célèbre et la création de Russie. Célèbre et la création de Russie. Célèbre et la création de Russie. À la fin du mai de l'hiver, il y avait trois Russes, un norvégien. Et à un moment donné, on pensait qu'il y aurait fait deux Russes sur le podium. Et les trois ont vraiment poussé vers la ligne d'André. C'était un autre procès exceptionnel. Et même entre le deuxième et le troisième, on voulait vraiment publier le deuxième. Ah oui! Et la bataille a été jusqu'à l'âme. On reste au final d'arri. Il était deuxième à un moment donné dans cette course-là. Je ne sais pas. Célèbre et le champion de d'Olympique. Célèbre et l'Olympique représentant la fédération. Les candidats French et l'Olympique. Légués. Le nom du monde. Célèbre et la médecine de l'Olympique. Célèbre et la médecine de l'Esprit sur l'Olympique. Célèbre et la médecine du Brexit. Célèbre et la médecine américaine d'Alèce. Célèbre et l'externe sur le blocaux. En montagne, il y en a manqué un peu d'ambiance de toute évidence ici ce soir. Seigneur Leyeux, comme je le disais un peu plus tôt, je crois que c'est un peu froid lors de la cérémonie d'ouverture derrière. Il n'y a aucun point d'ordre ici dans cette stade présentement. Une ligne nationale russe qui est déjà une ligne tellement puissante, je peux juste imaginer qu'est-ce que ça va être dans quelques secondes. Alors le grand gagnant, Aleksandr Lekhoff, médaillé d'or, Tour de la Lucie, triplé russe aux 50 kilomètres. Grande réussite pour les skieurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un grand moment de satisfaction quand on s'est entraîné pendant des années et des années, qu'on rêve d'une belle performance, qu'on l'a mis aussi, et qu'en plus, on est couronné en plein cœur du stade lors de la cérémonie de clôture, c'est-à-dire que chaque fois, en plus, les émotions sont grandes. Tu l'avais dit, Dominique, ça allait être un grand moment. On a des frissons. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a eu un vote pour savoir qui seraient les deux nouveaux membres à la commission des athlètes. Et on a une canadienne, donc, qui a été nommée, c'est Aile Wittemizer, qui était la porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture. Et lui, bien, c'est un immense athlète, Ole Einar Björndalen, un Norvégien, qui a remporté quelques médailles ici. Il en a maintenant 13. Il est devenu 13 médailles olympiques. Une, c'est difficile, il en a 13. Il est devenu le plus grand médaillé de tous les temps aux Jeux olympiques. À avoir un bon choix, tellement de bons ambassadeurs, c'est-à-dire que l'athlète, qui représente bien notre pays, et la Norvège. Alors, les athlètes doivent être là, maximum, 8 ans. Donc, c'est Becky Scott qui représentait le Canada. Elle a terminé son mandat, lui, dedans. Et là, c'est toute l'autre Canadienne qui va prendre le relais avec Aile Wittemizer. Médaillée d'or des Jeux olympiques ici au hockey. Et elle est une des rares, donc, elle avait bien un peu. Est-ce qu'elle a volé le relais de l'autre? Et elle, elles ont quatre médailles d'or olympiques, ce qui fait de ces femmes les plus tigées au Canada parmi les olympiens olympiaux. Les bénévoles qui ont fait un boulot formidable ici, on en a recruté à l'international 6 000, donc, très intéressant, plus de 1000 progrès du Canada. Ils devaient appliquer, ils devaient passer des entrevues. Ils étaient vraiment choisis en fonction de leur habileté à parler plusieurs langues, à maîtriser quelques rudiments du russe, mais aussi en fonction de leur personnalité pour être en mesure de bien servir. Et on a été vraiment bien servis. Absolument. Et la poule se lève, justement, pour les remercier. Ah oui. Les membres dont nous avons élus du CIO et de sa commission des socias vont présenter les goûts des fleurs, pour rendre les enfants des bénévoles de ce qui est l'éducateur, pour les... Oui, on pensait que les gens n'avaient pas à être chaleureux, mais le sourire était vraiment... Parce que moi, c'était 100% les bénévoles étaient tellement... Sous-titrage MFP.